Bonjour mes vicieux co-créateurs, c'est Lilou, une vidéo pour vous parler du défi des 100 jours et surtout des toutes nouvelles petites cartes que je viens de créer pour nous. Une carte tous les jours sur 100 jours, donc voilà, 100 cartes pour accompagner sa vie au quotidien. C'est une carte pour tous les participants, toutes les personnes qui désirent faire le défi des 100 jours. Peut-être que vous participez gratuitement sur ledefides100jours.com, que vous faites partie de cette communauté absolument inspirante et qui décide de pas à pas, jour après jour, transformer leur vie et pouvoir vivre l'extraordinaire au quotidien. Et ça se passe pensée après pensée, pas après pas, défi. C'est bien sûr en fonction de ce qui va changer, c'est comment on va réagir face à ces défis de la vie et ce qu'on va mettre en place au quotidien pour pouvoir vivre l'extraordinaire. Donc, avant que ces petites cartes sortent fin août 2016, une des toutes premières choses qui ont été créées pour accompagner ceux qui désirent faire le défi, et de plus, c'est pas obligatoire, c'est juste pour vous accompagner si vous désirez. Donc, j'ai créé des outils puisque le défi des 100 jours a été fait et a été créé en 2005 en Floride et avec deux amis, on a mis ça en place. Et donc, le cahier du défi des 100 jours pour vie extraordinaire, c'est 400 pages, une intention, un exercice tous les jours. Et on va noter petit à petit, comme ça, ces résultats, et on va écrire sur ce cahier d'exercices, des petits exercices tout simples. Là, on est au jour 75, par exemple. On note le jour, il y a une citation du jour, on écrit son intention, son intuition. Il y a un exercice, là, c'est faire le bilan. Des fois, c'est un exercice de journal intime ou autre, ou de gratitude. Et là, en fin de journée, on va noter ce qu'on a observé, ce qu'on est reconnaissant, et bien sûr, est-ce qu'on a manifesté à soi les résultats, ce qu'on a pu attirer, ce qu'on a pu créer, qui nous font avancer, cheminer vers nos intentions, ce qu'on a pu découvrir. Il y a des gens qui participent en bloguant et en vidéo bloguant, ou seulement à travers leur cahier. Mais c'est vrai qu'en bloguant, moi, tous les jours, je fais une vidéo sur Facebook pour participer, pour parler de mes avancées, ce qui se passe, ce que j'ai pu attirer, les hauts, les bas, parce que ça fait partie de tout ça. Ça, le deuxième cahier a été créé, donc, récemment, avec l'experte Sonia Chouquet sur l'intuition, pour développer son intuition. Ça, c'est spécifiquement sur l'intuition. Il y a d'autres cahiers qui arrivent, le prochain étant avec Arano Ryu, qui sort en janvier 2017. Et donc, c'est toute petite carte que j'ai créée avec Linda Mangoro, qui est ma graphiste avec qui je travaille déjà depuis 10 ans, depuis le tout début de mes interviews. Et là, c'est une petite carte pour une vie extraordinaire. Donc, je me suis aperçue que des fois, les co-créateurs avaient du mal à créer... Ça, c'est arrière. Et donc, du mal à créer une intention tous les jours. C'est-à-dire que des fois, ça ne variait pas trop. Moi, souvent, je mettais, par exemple, mon intention est d'attirer à moi des miracles ou de vivre quelque chose d'extraordinaire. Souvent, ça tournait en rond. Donc, j'ai décidé, c'est venu naturellement, c'était une évidence, de créer tous les jours ces petites cartes. Donc, elles sont très simples. C'est, en gros, un thème, une affirmation. Donc, quand on ouvre cette boîte, on a un petit livret, un petit livret d'explication qui est là, qui est étouffant, parce que c'est des cartes qu'on peut utiliser comme on le désire. Donc, ça explique ce que c'est le défi des 100 jours, comment utiliser les cartes au quotidien. Et puis, en gros, c'est ça. Ça se présente comme ça. Voilà. Avec un petit peu de texte. Ça, c'est très léger. Et puis, ensuite, on a ces 100 cartes qu'on enlève, bien sûr, qu'on retire de la boîte. Il y en a 100 au début. Et donc, elles sont un petit peu en or sur le bord. Et tous les jours, donc, on va battre les cartes comme ça. Donc, au début, on démarre avec 100, au jour 100. Et au fur et à mesure, moi, ce que je vous conseille, c'est tous les jours d'en tirer une et pas de la remettre dans le paquet. Et donc, ensuite, de pouvoir expérimenter le plus d'intentions possibles. Après, d'autres personnes, d'autres co-créateurs, m'ont dit, oui, mais c'est sympa. Et peut-être que c'est mieux de la remettre parce qu'éventuellement, on a retravaillé sur cette intention. C'est quelque chose qui a besoin d'être là. C'est à vous de voir. Moi, j'ai envie de dire, on peut le faire l'un ou l'autre. Et je suis certaine que certains d'entre vous vont avoir d'autres idées sur comment les utiliser. Moi, ce que j'aime faire en tous les cas, c'est de prendre les cartes, le paquet, de les étaler ou sinon, en fonction du temps que j'ai, de simplement les étaler comme ça et d'en choisir une. Donc là, je me dis, mon intention est de... que la bonne carte qui va m'accompagner tout au long de cette journée, qui correspond exactement à ce que j'ai besoin aujourd'hui, soit là, m'accompagne et en gros, s'annonce. Donc, je fais ça. Et puis là, je prends une carte. Donc, voilà, celle-ci. Ça, c'est pour nous. Voilà. Et là, j'ai la carte Soquantique. Donc, à chaque fois, il y a un petit cartoon comme ça. Elles sont super mignonnes. Je pense que vraiment, avec les enfants, on peut jouer aussi avec. Et c'est la carte qui va nous accompagner tout au long de la journée. Donc, c'est l'intention, en gros, du jour. C'est que j'avance avec confiance, sans garantie du résultat. Et on va expérimenter ça tout au long de la journée. Donc, c'est sympa. Vous voyez, c'est hyper facile à utiliser. On peut noter, pour ceux qui utilisent le cahier du Défi des 100 jours, intuition ou bien le vie extraordinaire. Vous le noterez en tout début de cahier. Si vous n'utilisez pas le cahier, vous le notez sur votre cahier de brouillon. Si vous n'utilisez pas le cahier de brouillon pour noter vos résultats, etc. et ce qui se passe dans votre Défi des 100 jours, peut-être que vous utilisez le blog du Défi des 100 jours.com. Peut-être que vous faites des vidéos. Eh bien, voilà. Vous pouvez tout à fait prendre cette carte en début de journée. Et puis, la carte. Et ensuite, la transporter, la mettre peut-être sur votre ordinateur, dans votre portefeuille, etc. Dans votre sac. Sans la perdre, bien sûr. Et puis, elle va vous accompagner. En fin de journée, vous notez ce que vous avez observé par rapport à ça, compris, appris. C'est super sympa et simple. Voilà. Donc, il y en a plein. Je vous en montre quelques-unes comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là ? Donc, celle-ci, je vous l'ai montrée. Sans raciner. Elles sont super chaudes. J'ai travaillé avec Linda là-dessus. Alors, c'était l'énergie. L'autre, ça, c'est saut quantique. Ouverture. À chaque fois, il y a un thème comme ça. Et on choisit une des cartes pour s'accompagner. Et bien, voilà. Et puis, bien sûr, on est guidé. S'accepter. Savoir dire non. Savoir dire non. Donner. Qu'est-ce qu'il y a là ? Ah oui, ça, c'est une que j'avais rajoutée à la fin sur le dauphin. C'est pas mignon, ça ? Je suis joyeux et je joue comme un dauphin le ferait dans l'océan. Je sens pas le défi du jour. Alors, l'intention est là. Celle-là, je l'adore. Je la trouve super mignonne. Elle est complètement assurée sur le graphisme. Contribution. Voilà. L'inconnu. Je fais confiance à la vie et j'avance vers l'inconnu. Des petites cartes. Voilà. Je vais pas tout vous les montrer parce que je sais que c'est plus sympa de les découvrir. Mais enfin, il y en a quand même 100. Donc, je vous explique. Sortie de zone de confort. Vous avez de quoi découvrir toutes ces cartes. Abondance. Donc, à chaque fois, il y a une affirmation. Passage à l'action. Danser. Allez, je vous en montre encore une parce que je vous... Voilà. Celle-ci. Prise de conscience. Voilà, mes 10 cieux co-créateurs. Moi, je vais avoir tendance à en placer, à sortir une carte aussi. Et en mettre sur mon Facebook. En fonction de la carte aussi que je tire. Donc, mon Facebook en français, c'est facebook.com.frlilou. Parce que j'ai d'autres pages. Mais celles-ci sont en anglais. Donc là, si vous êtes en français. Et voilà. Donc, toutes ces cartes, tous les jours, on prend une carte. Et puis, soit on la remet dans le paquet ou pas. Mais on note bien. Et puis, on observe ce qui se passe. Et c'est la carte qui va nous accompagner. C'est le thème du jour. Ça se fait tout en douceur. C'est là pour vous accompagner. C'est cartes canon. Je ne cache pas que c'était un de mes rêves depuis toujours de créer des petites cartes. Parce que j'en ai énormément utilisé. J'ai utilisé les cartes de Dorine Vertu. J'ai utilisé les cartes de plein, plein de personnes. Et là, comme mon éditeur en plus crée les cartes pour Dorine Vertu, etc. Et plein d'autres personnes. Ça a été assez simple à réaliser. Et puis, c'est un beau projet que j'ai fait en co-création avec Linda Mangoro, qui est une anglaise. Qui m'a énormément accompagnée tout au début, comme elle pouvait, en bénévolat sur les premières années. Et puis, qui au fur et à mesure, j'ai pu payer pour ça. J'ai pu la rémunérer. Et puis là, qui a été embauchée par Trédaniel pour pouvoir faire ce magnifique petit coffret. Donc, c'est fait avec tout plein d'amour. Je voulais m'en montrer ça. Ça sort officiellement le 26 août 2016. Et vous pouvez le trouver partout, partout. Voilà. Pour les cartes. Pour une vie extraordinaire, mesditeux co-créateurs. Il y a aussi mon livre, Je suis célibataire et ça me plaît, qui vient de sortir pour tous les célibataires. Je vous recommande vivement. Gros gros bisous. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très vite. Et bien sûr, tous les jours, vous me retrouvez pour des lives sur mon facebook.com. Slash fr lilou. Ou sur le site pour des interviews que je fais d'auteurs et d'experts à travers le monde. Ça, c'est la télé de lilou.com. Et bien sûr, défidescentjours.com pour passer à l'action au quotidien et transformer votre vie. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un délicieux été, soirée, journée. Et surtout, que vous puissiez vous éclater dans la vie et vivre quelque chose de merveilleux. qui est bon pour vous. Voilà. Personne d'autre, mais vous. Gros gros bisous. Je vous embrasse très fort. Bye.